et salut les copains très bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va parler de quelque chose dont j'ai encore assez peu parlé sur la chaîne j'en ai parlé un tout petit peu pendant le dé pendant le défi du confinement donc là c'est un petit peu le temps d'en reparler il s'agit de la sous couche et en fait on va en parler par un prisme un petit peu particulier à savoir qu'on va tester de nouvelles sous couches qui sont ici donc là en fait on va tester les sous couches spectrum donc qui sont des primeurs dont j'ai beaucoup entendu parler sur les réseaux puisque ce sont des sous couches qui sont disponibles chez action et j'ai lu beaucoup de choses qui disait que c'était pas cher ça pour le coup c'est vrai maintenant on va voir ben justement si elle tienne le coup si elles vont subir on va dire la comparaison avec les sous couches notamment moi celle que j'ai l'habitude d'utiliser donc en l'occurrence ce sont les sous couches de green stuff world le mat black à l'aérographe ou le chaos black sur la game citadelle donc on va voir ça tout de suite alors avant toute chose donc j'ai pas été contacté par action ou quoi que ce soit bien évidemment je les ai achetés moi même et pour l'instant je les ai jamais testé les boules et ils sont encore comment se souvrent sont encore scellés on va voir comment ils s'ouvrent donc du coup j'ai pas encore fait le test avant de parler sur sur cette vidéo donc on va voir ça ensemble donc on va découvrir un petit peu bas la bombe de spray voir ce qui est marqué dessus voir la comparaison on va parler bien évidemment du prix de la quantité pour savoir un petit peu combien ça coûte notamment en comparaison des autres bombes de sous couches et puis ensuite on va voir un petit peu ce que ça donne alors pour le test ce que j'ai prévu de faire c'est que j'ai des décors comme ça imprimé en 3d donc j'en ai deux qui sont noirs comme ça et j'en ai un qui est blanc donc là l'intérêt en fait c'est que sur les deux noirs on va tester les bombes de sous couches grise et blanche et sur le blanc on va tester le noir comme ça on va voir vraiment la couvrance de la sous couche comment ça accroche ça c'est pour la première étape déjà voir comment ça se comporte en terme d'opacité parce que ben on sait que sur la sous couche il faut quand même que ça soit que ça tienne bien pour que la couche de peinture tiennent derrière donc ça on va commencer sur ça et puis ensuite je ne sais pas encore sur quelle figurine on va voir mais on fera bien évidemment des tests sur les figurines pour pouvoir comparer pour voir pouvoir voir pardon si bas c'est pas trop épais si ça coule pas trop dans les creux bref si c'est adapté à de la peinture sur figurines c'est parti ok alors bon bah du coup on va commencer par parler un petit peu du format du prix pour savoir un peu de quoi on parle donc là bon c'est les trois mêmes formats c'est les trois mêmes prix donc on va en enlever deux pour l'instant la blanche la grise on va garder la noire de toute façon on va vérifier quand même que les informations sont identiques sur les trois sur les trois bombes mais pour l'instant on va se concentrer on va se concentrer sur celle ci donc ici on regarde le format le volume pardon ici on a 400 millilitres et sur celle de citadelle on a également 400 millilitres donc là dessus pas de différence on est bien en train de comparer la même quantité en termes de prix évidemment on est vraiment vraiment pas sur la même chose là j'ai le ticket d'action donc c'est une bonne bombe pardon de chez action ça coûte 2,79 alors que celle ci je sais plus du tout où je l'ai acheté en tout cas le prix marqué dessus 13 euros 50 donc bah oui on est vraiment vraiment pas sur le même ordre de grandeur des bombes de citadelle ça coûte quelque chose comme quatre fois plus du coup puisqu'on est à quasiment trois euros 4 x 3 12 allez on est même presque à cinq fois plus donc du coup c'est vrai que en termes de prix on est vraiment vraiment pas sur la même chose en termes d'utilisation donc là du coup sur les bombes de citadelle on les connaît bien on a tout et qui indiquait c'est à dire combien à quelle température c'est recommandé de le faire combien de temps on doit secouer pour mélanger la peinture à quelle distance on doit se trouver dans quel mouvement on doit appliquer la sous couche et le temps de séchage là pour le coup ici qu'est ce qu'on a alors tout tout bon déjà le premier je suis pas sûr de comprendre ce que ça veut dire il faut enlever on va l'ouvrir en direct alors là déjà ce que j'aime pas trop ça c'est pas unique pour celle ci mais ce que j'aime pas trop c'est quand ça s'ouvre comme ça en déclippant parce que l'avantage sur les citadelles en fait c'est que l il suffit de le faire vraiment par le dessus qui fait qu'on évite en fait de clipper comme ça et de risquer de casser la tête la tête de la bombe là on va voir si c'est juste difficile au premier coup mais qu'après ça se passe mieux ou pas ok a priori ça devrait être de plus en plus simple au fur et à mesure des utilisations alors ici ils nous disent quoi ils nous disent de retirer de retirer ça ok a d'accord donc en fait ici je pense qu'il ya une protection ça là ce truc là a priori il faut l'enlever c'est ça qu'ils indiquent ici en rouge donc on va l'enlever j'imagine que c'est une protection pour pas que ça vienne appuyer dessus ok alors bon j'ai pas envie de trop trop appuyé donc pour l'instant je vais le laisser comme ça sinon je vais en prendre plein la poire donc ils disent pareil de le mélanger deux minutes d'être à environ 25 30 cm du support d'être entre 15 et 25 degrés donc là pour l'instant c'est vraiment c'est les mêmes recommandations ici mélange de deux minutes mais si on est à 20 40 donc 25 30 on est vraiment sur le même ordre de grandeur 25 25 degrés pour les températures ça c'est pareil et ils disent qu'ensuite c'est sec au toucher au bout de 10 minutes par contre c'est complètement sec au bout d'une heure ok et alors ça c'est intéressant parce que ça c'est quelque chose qui ne met pas sur sur les bombes citadelle c'est à la fin de l'utilisation de retourner la bombe et d'appuyer pour nettoyer la tête ici le petit trou ici comme ça on dégage toute la peinture qui a dedans et ça ne sèche pas dedans ok donc là pour l'instant rien de bien surprenant en termes d'utilisation c'est la même chose donc on va commencer à mélanger évidemment je vais faire ça en cas hors caméra quelque chose que j'ai pas précisé avant on est sûr alors ils appellent ça une laque mais en tout cas on est sûr de la critique parle de séchage rapide c'est pour du pour les pour les surfaces de bois métal aluminium vert pierre différents types de plastique bref un petit peu tout et chose qui est importante bien évidemment c'est toutes les notions de sécurité alors faut bien les lire avant de l'utiliser avant le stockage bref au moment de l'acheter c'est bien de les avoir lui au moins une fois et à noter aussi que du coup tout comme notre ami la bombe de chez citadelle celle ci contient de l'acétone donc on est vraiment sur le même type de produits en tout cas en apparence donc maintenant il nous reste plus qu'à aller pulvériser ça sur nos petits décors déjà pour voir la couvrance de la chose alors je vais pas vraiment pouvoir filmer le passage de la sous couche a vraiment d'intérêt on va juste passer une sous couche et puis je vous ferai mon petit retour encore une fois sur la courance donc là on va tester les trois couleurs comme je lui dis tout à l'heure alors donc là j'ai passé la bombe de sous couche sur les trois décors et voilà ce que ça donne donc ça c'est pour le noir voilà donc là pour le coup on a une belle couvrance pas ici on voit là où j'avais le doigt donc c'était comme ça à la base c'était blanc il ya quand même une belle couvrance la brillance est tout à fait acceptable quand on compte pas je pense que c'est équivalent à peu près à ce qu'on aurait obtenu avec du avec du citadelle là ça paraît un peu brillant mais c'est parce que le matériau de base est quand même assez brillant j'ai recouvert l'intérieur aussi parce que là pour le coup il était quand même très c'était fait c'est très fin c'est très transparent ça comme matériaux donc même avec la sous couche ça laissait encore quand même pas mal passé la lumière par dessous mais une fois qu'on a fait ça franchement on a une couvrance qui est très correct pour le résultat final et c'est ça son importance j'y reviendrai juste après donc résultat final que je trouve très correct là dessus en ce qui concerne le gris on est pareil franchement sur du noir donc là là en fait c'est un petit peu moins parce que c'était par ici que je le tenais mais bon clairement on est sur un gris assez clair mais qui couvre plutôt bien quand on voit de quoi on part franchement pareil un résultat final assez intéressant et d'ailleurs on le voit aussi bien ici que là on a une comment dire on va pas combler trop les détails j'ai l'impression on va regarder ça juste après là sur une figurine sur des morceaux de figurines mais on voit bien on voit encore les stris en fait de l'impression 3d donc c'est quand même que voilà c'est pas non plus c'est pas une patte c'est pas un truc complètement enfin super épais ça ça reste quand même très très cohérent donc voilà ici sur le gris on a un gris qui est comme je disais assez clair mais qui au final s'en sort plutôt bien et ensuite on a le blanc qui est là donc pareil on est parti sur une base noire comme on le voit ici comme ça et là pour le coup la couvrance elle est quand même un petit peu moins bonne je sais pas si on voit bien bien la différence à l'écran parce que forcément vu qu'il ya du blanc c'est un peu c'est un peu cramé mais j'ai eu plus de mal là par exemple voilà on voit ici il reste du noir ici on voit du noir en transparence tout ça donc alors pourquoi tout à l'heure je disais que le c'est le résultat final qui est qui est de bonne qualité sur le noir en tout cas sur le gris également c'est parce que en fait par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire j'ai ressenti qu'il avait quand même besoin de plus de passage c'est à dire que avec sur un peu sur un décor comme ça par exemple avec le avec la bombe citadelle on va faire un passage dans tous les sens comme ça et on aura bien recouvert là il a fallu faire le double en fait à peu près deux passages comme ça dans tous les sens pour pour bien recouvrir donc c'est vrai que il ya quand même une couvrance qui est moins bonne je pense au global que la bombe citadelle maintenant bon bah on peut faire les calculs c'est à dire que la couvrance est deux fois moins bonne le prix est cinq fois plus cher ça reste quand même rentable encore une fois donc du coup sur le noir moi je trouve ça quand même je trouve que c'est intéressant en tout cas pour les décors pour l'instant le gris pareil c'est intéressant il est un poil clair mais ça c'est pas très grave on va pouvoir le teint et par la suite le blanc par contre je trouve que la couvrance elle n'est pas folle folle alors après un c'est c'est pas la couleur qui va couvrir le plus sur du noir sachant qu'en plus nous le plastique de nos figurines est souvent plutôt gris donc on va faire le test sur justement une grappe de figurines mais en tout cas voilà le blanc est un poil moins courant maintenant ça reste quand même tout à fait acceptable encore une fois au vu du prix là on pourrait refaire encore un passage et ça finirait par être couvrant et le tout sans trop s'accumuler dans les creux sans couvrir le sens en combler les creux et cacher les détails donc c'est quand même plutôt intéressant maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va voir la même chose mais sur une grappe de figurines j'avais j'ai des restes de grappes de mortal rims là que j'ai qui ou avec des rabiaux que je n'utiliserai pas donc du coup on va voir ça là dessus alors voilà ce que ça donne une fois que j'ai sous-couché j'ai sous-couché avec trois choses différentes ce que j'ai pris donc j'ai pris comme je disais de la grappe de stormcast et j'ai sous-couché avec un donc un avec l'aéro avec ma sous couche noir habituel un deuxième avec la bombe de sous-couché citadelle chaos black un troisième avec la bombe de sous-couché noir bas du coup action et le quatrième avec la bombe de sous-couché blanche action bien évidemment de sous-couché plan je vais pas vous faire l'offense de vous demander laquelle c'est mais sur les trois baisser de faire un petit test là comme ça rapidement pour essayer de deviner laquelle est laquelle on va dire que là on a la une la 2 et la 3 donc laquelle est laquelle n'hésitez pas à dire là dans les commentaires justement ça serait rigolo tiens dit dans les commentaires la une la 2 et la 3 à quoi ça correspond est ce que ça correspond à citadelle est ce que ça correspond à l'aéro est ce que ça correspond à action et comme ça on va voir un petit peu bas si vous vous êtes trompé d'ailleurs vous allez le savoir tout de suite parce que j'ai évidemment donné la réponse tout de suite alors la sous couche avec l'aérographe celle-ci c'est pour moi celle qui est assez évidente c'est celle ci alors pourquoi elle est évidente et bien déjà parce que tout simplement elle est beaucoup moins brillante elle est beaucoup plus mat alors du coup là c'était pour tout vous montrer d'un coup et je vais enlever ça hop on va refaire une mise au point au bon endroit hop donc voilà donc là dessus on a une sous couche qui est quand même bien matin on voit il ya très très peu de brillance les détails sont parfaitement préservés on voit bien là par exemple j'ai pas bien j'ai pas préparé du tout j'ai juste découpé de la grappe on voit bien la ligne de moulage on voit les deux comment dire les deux restes de grappe ici et là bref on voit que tout est très très bien préservé de l'ange même laissé le petit bout de grappe là qui maintient à ça bref on s'en fout en tout cas voilà là là dessus couche très fine couche très mat on a l'habitude c'est ce que j'utilise d'habiter c'est ce que j'utilise tout le temps et hop on a la même chose sur la tête du stormcast tout est bien préservé même les tout petits rivets tout ça il ya absolument aucun souci donc ça pour moi c'était un peu le plus évident des trois parce que j'ai l'habitude maintenant si je dois comparer celui ci et celui là et bien lequel est lequel parce que là on sait qu'il y en a un qui est de la marque action et l'autre qui est de la marque citadelle eh bien pour être tout à fait honnête moi je vois absolument aucune différence c'est à dire qu'en termes de brillance on a la même chose en termes de qualité on a la même chose bref pour moi c'est si on m'avait dit que ces deux là étaient peintes avec la même bombe eh ben je l'aurais cru parce que parce que tout simplement je vois absolument aucune différence alors en vrai si je les ai pris je les ai pris comme ça ça veut dire que celle ci est la action et celle ci est la citadelle donc il ya vraiment encore une fois enfin en termes de différence c'est c'est tout à fait négligeable voir voir inexistant donc pour pour la réponse pour ceux qui ont fait le petit jeu celle qui était action en fait c'était celle c'était la 3 du coup c'était celle qui était juste à côté de la blanche donc du coup la une était la citadelle la 2 était l'aérographe et la 3 était là la action donc voilà pour moi aucune différence là dessus et si on prend les têtes voilà et bien pareil il n'y a aucune différence pour moi en tout cas en termes de qualité de préservation des détails tout ça vraiment je vois absolument aucune différence entre les deux alors encore une fois la seule petite différence d'ailleurs là on le voit un petit peu un tout petit peu là ici dans le creux peut-être faire le focus là dans le creux on voit que c'est pas tout à fait couvert alors que avec la citadelle pour le coup il ya aucun souci tout est bien bien noir donc on va dire que le seul inconvénient pour moi que je retrouve sur les bombes sur les bombes actions par rapport à une bombe citadelle c'est le manque de couvrance un léger manque de couvrance il faut passer plus de fois pour obtenir la même chose il va falloir passer deux fois au lieu de au lieu d'une seule sur la zone pour que ça soit bien couvert mais en vrai ça se fait très très rapidement on va me dire ça met deux fois plus de temps bah oui grosso modo ça met deux fois plus de temps à couvrir ses figurines mais bon quand on sait que c'est vraiment pas ce qu'il ya de plus long du coup ça permet de compenser et en effet en termes de prix pour le coup on l'a vu on est à peu près cinq fois moins cher donc ça fait quand même une belle belle différence et est ce que ça se justifie par ce manque de couvrance ça je ne sais pas c'est à vous de vous faire votre avis moi en tout cas j'avoue que quand j'ai commencé à faire ce test j'étais j'étais pas très très confiant pour la sous couche de chez action mais force est de constater que ben en fait il ya des bas il ya vraiment débat hop je vais remélanger comme ça j'ai après on verra si on je les remettrai dans la caméra on verra si on voit la différence up ici ça c'est la sous couche avec le blanc alors j'ai quand même refaire la mise au point à nouveau voilà donc bah comme comme on l'avait eu sur sur le décor qui hors caméra donc ça je le montre un manque de couvrance un petit manque de couvrance quand même mais il faut reconnaître que c'est quand même pas non plus si dégueu que ça parce que bon alors les dernières bombes de sous couche blanche que j'ai testé de chez citadelle ça commence à faire un bon moment mais c'est vrai que ça obtenait pas nécessairement rendu beaucoup plus beaucoup plus sympa que celui ci donc à voir à voir faire la comparaison notamment qu'ils ont relancé leur bombe de sous couche très récemment donc à voir si si ça fait si ça fait une différence en tout cas voilà le type de résultats qu'on peut obtenir et en fait j'avais un peu peur que le blanc cache complètement les détails parce que justement vu qu'il est moins couvrant il a fallu faire plus de passage ben en fait ça va franchement les détails sont quand même assez bien préservé on voit par exemple là sur la tête ici qu'on conserve les petits rivets tout ça donc non il n'y a pas de souci et ici pareil les petits rivets qui sont là en haut au niveau de la plaque d'armure il n'y a pas de problème alors du coup avant de se quitter la seule chose que je vais faire c'est de faire un petit test hors caméra un petit test de peinture pour vous pour vous montrer ce que ça donne pour vous donner mon ressenti quand même parce que ça se trouve je vais me rendre compte que sur la peinture c'est horrible mais bon a priori j'ai pas trop de il n'y a pas trop de suspense 1 ça a l'air d'être quand même assez correct voilà donc là je vous remets les trois sous couches noires laquelle est laquelle laquelle et laquelle encore une fois on reconnaît un la sous couche de l'aérographe donc celle ci up année elle est assez simple à reconnaître mais maintenant que je les ai mélangés maintenant que je les ai mélangés bas on voit plus de différence quoi et donc du coup je ne sais plus laquelle est laquelle en vrai donc non vraiment vraiment pour moi il n'y a pas de diff une fois et une fois fini alors oui encore une fois différence au niveau de la couvrance mais c'est tout donc quand même assez intéressant à à noter je fais un petit test de peinture notamment ce que je veux voir là c'est si un la peinture accroche bien de si par exemple elle se réactive pas la bombe de sous couche en passant quelque chose comme de la contraste ou autre donc la contraste on va le faire sur la sous couche blanche et puis sur les autres on va faire une couche de base assez assez classique avec avec du doré et puis on va voir ce que on va voir ce que ça donne un bon eh bien voici une fois que j'ai pas alors c'est très rapide c'est du doré un petit la vie un brossage et puis ensuite j'ai repris au marron pour différencier les zones enfin bref de toute façon l'idée c'était pas nécessairement de faire quelque chose de joli mais juste de voir le comportement de de la peinture sur les deux sous couches est forcé de constater qu'il n'y en a absolument aucune donc l'accroche de la sous couche me semble être vraiment similaire à celle de citadelle pour la pour la la bombe de sous couche de chez action donc du coup bah voilà au global encore une fois j'avoue que avant de commencer le test je me suis dit que je me suis dit qu'il y avait une vraie qui est vraiment une vraie différence que on le verrait tout de suite et et puis bah non en fait vraiment à part ce petit défaut de couvrance qui nécessite un deuxième passage que ne nécessite pas la bombe de sous couche citadelle et ben ensuite c'est exactement la même chose pour moi c'est à dire qu'on a une teinte déjà de noir qui est vraiment très très proche on voit pas la différence la même brillance il ya la même tenue de la peinture dessus donc vraiment sur la bombe de sous couche noir encore une fois aucune différence pour moi entre l'une et l'autre donc du coup bah c'est vrai que ça fait réfléchir et je pense que la prochaine fois que j'irai chez action parce que j'en ai pas à côté de chez moi la dernière fois j'y suis allé quand je suis passé chez des potes bah du coup je pense que je me ferai un petit stock de quelques bombes de sous couche maintenant il faut voir comment elle vieillit dans le temps bien évidemment mais en tout cas de ce que j'ai pu en voir pour le moment je ne vois absolument pas de différence et ensuite on a ici la bombe de sous couche blanche avec du coup de la peinture contraste dessus et il n'y a pas de pas de réactivation particulière il n'y a pas de il n'y a pas de comportement négatif en fait derrière j'ai juste fait du jaune très vite mais mais vraiment voilà encore une fois c'est c'est un rendu là une fois qu'on est comme ça on ne saurait pas dire que c'est une coupe une sous couche différente de ce qu'on a de ce qu'on a chez citadelle donc là aussi c'est c'est quelque chose voilà la bombe de sous couche blanche couvre pas très très bien il faudrait faire la comparaison et si à un moment donné je récupère une bombe de sous couche de chez citadelle je pourrais vous faire la comparaison mais en l'occurrence je la trouve je la trouve pas inintéressante moins intéressante que la noire mais j'ai envie de dire pas il n'y a pas une différence il n'y a pas il n'y a pas de différence par rapport à d'habitude je préfère toujours le noir ce versus le blanc donc du coup là dessus pas de pas de grosses surprises voilà bref un du test et puis on va on va passer on va passer au petit débrief sur sur ce test de ces bombes de chez action et voilà copain de c'est fini pour ce test donc la conclusion elle est quand même assez évidente pour moi c'est que il n'y a pas une énorme différence entre des sous couches de chez action et les sous couches qu'on peut obtenir chez citadelle et pourtant le prix encore une fois est vraiment très très différent c'est la toute première fois que je fais le test sur ces bombes de sous couche et franchement je suis super surpris en fait qui est si peu de différence étant donné qu'il y en a un qui est cinq fois plus cher que l'autre donc du coup c'est vrai que ça fait vraiment réfléchir moi j'ai toujours acheté mais bon de sous couche chez citadelle alors en plus j'en utilise finalement pas tant que ça puisque je sous couche quand même principalement à l'aérographe mais en l'occurrence du coup ça fait quand même pas mal réfléchir parce que notamment sur la bombe de sous couche noir sur lequel apporter le plus le plus gros de ce test à la différence en fait elle est quasi quasi inexistante alors il ya bien une différence attention il ya quand même cette différence de couvrance qui nécessite un deuxième passage quand un passage c'est suffisant avec la bombe de sous couche citadelle ce qui fait que allez si on fait un raccourci rapide on se dit que la bombe de sous couche de chez action elle coûte 2 euros 80 qu'on en a besoin de deux fois plus du coup on va arrondir à deux fois plus je pense que c'est pas tout à fait le cas mais on va dire deux fois plus qui fait que ça la ramène à 5 euros 60 quand on a une bombe de chez citadelle que là j'avais acheté 13 euros 50 donc quand même il ya encore une belle différence pour en l'occurrence à une utilisation similaire là pour le coup puisqu'on a ramené au double donc c'est vrai que ça fait vraiment se poser la question à moi je pense que là à partir de maintenant je vais quand même passer régulièrement chez action quand j'aurai besoin de ces bombes de sous couche donc voilà en tout cas le test moi m'a vraiment convaincu alors que je ne l'étais pas du tout du tout au début je vais pas le cacher je m'attendais en fait à avoir quelque chose voilà qui bavent quelque chose qui tient pas sur les figurines quelque chose qui sera actif avec de la contraste quelque chose qui fait un aspect un peu granuleux bref je m'attendais à avoir des défauts qu'on peut retrouver sur de mauvaises bombes de sous couche et en l'occurrence bas c'est pas le cas alors maintenant la seule inconnue c'est comment la bombe de sous couche va-t-elle vieillir est ce que au fur et à mesure du temps là maintenant que je les ai entamé elles vont pas se dégrader plus rapidement que ne le fait une bombe de sous couche citadelle puisque pour le coup une bombe de sous couche citadelle ça tient vraiment dans le temps voilà affaire à suivre en tout cas je ferai peut-être un retour avec de l'expérience quand quand j'aurai le recul nécessaire en tout cas là moi je suis assez convaincu et quand je suis passé chez action j'ai aussi pris une bombe de vernis parce que j'ai vu qu'il y en avait je me suis dit bon bah allez elle est au même prix d'ailleurs vérification directe elle est au même prix 2 euros 79 donc du coup ben voilà le prochain test ce sera probablement là dessus à voir s'il ya une différence entre cette bombe de vernis est ce qu'elle ce qu'elle se comporte bien sur nos figurines est ce que ça fait pas quelque chose d'un petit peu bizarre avec la peinture est ce que ça donne pas un aspect trop brillant ou autre on va voir il me semble je vérifierais mais il me semble que c'est du vernis mat ça doit être marqué là dessus deuxième vérification en direct aérosol transparent mat c'est ça donc bon bah on va voir on va voir si ça se comporte de la même manière en tout cas si moi ça me convient ou pas et puis je vous ferai un petit retour en vidéo là dessus en tout cas l'écho peintre j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis comme d'habitude il ne faut pas hésiter à me le dire dans les commentaires à me faire vos petits retours si vous aussi vous avez des retours d'ailleurs sur les bombes de sous couches autres et notamment celle de chez action n'hésitez pas alors je dis celle de chez action en l'occurrence elle s'appelle spectrum parce que c'est la marque spectrum qui indiquait sur la bande de sous couches donc n'hésitez pas à me faire vos petits retours dans les commentaires et puis comme d'habitude bien sûr si la vidéo elle vous a plu bas c'est toujours la même rengaine 1 le petit pouce vers le haut et puis bien sûr le partage tout ça s'abonner à la chaîne c'est toujours super intéressant si vous voulez pas louper toutes les prochaines vidéos comme d'habitude j'ai toujours en téléchargement gratuit sur mon blog à prendre la peinture sur figurines.com le petit guide du débutant en peinture sur figurines que vous pouvez télécharger gratuitement il suffit de m'en faire la demande en plus de ça ça vous inscrit à la newsletter newsletter que j'envoie à peu près une fois par semaine avec des news sur la figue moi ce que j'ai fait à l'atelier je vous redonne les vidéos parfois il ya des petites astuces des petits trucs en plus dans les newsletters et puis bien évidemment si ça vous intéresse pas vous pouvez tout à fait vous désabonner ça aussi évidemment c'est gratuit et facile à faire donc voilà bref en tout cas moi je vous laisse là dessus je vous dis à plus dans une prochaine vidéo et bien sûr d'ici là n'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie ciao oh